Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Amored Battle Crew qui est un jeu dans lequel vous allez gérer un tank et son équipage. Chaque petit bonhomme va avoir sa classe et ses compétences, donc vous allez avoir le pilote, le gars qui s'occupe de la radio, ceux qui s'occupent des mitraillettes, des canons qui vont soigner et qui vont réparer. D'ailleurs tout ça devrait vous rappeler pas mal du Bomber Crew que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps car il y a pas mal de similarités en dehors du fait que là on n'a pas un bombardier mais plutôt un tank à gérer. Le jeu est en cours de développement, donc il y a quelques modes non disponibles comme la campagne et le mode ABC que je pense être un mode challenge mais je ne suis pas sûr, il y a vraiment juste le mode garage qui est l'équivalent d'un mode sandbox. En gros on va nous lâcher dans une map, il y a deux points à capturer et on va devoir faire au mieux avec notre petit tank et notre équipage. Au passage il n'y a pas de français dans le jeu mais le développeur m'a précisé que c'est prévu dans le futur, par contre il ne sait pas vraiment si ça va être pendant le développement de Early Access ou si ça ne va arriver que à la version finale du jeu. Donc allons au garage. Nous voici dans le garage et on peut avoir un aperçu du tank qui est assez massif surtout si on compare à celui que les ennemis vont utiliser. Donc il est plus résistant et il fait plus de dégâts, heureusement parce qu'il va y avoir plusieurs tanks ennemis sur chaque map et on aurait été un petit peu débordé sinon. A gauche vous voyez l'équipage, donc chaque bonhomme a ses stats, ses compétences, avantages, désavantages. Par exemple lui vise 25% moins bien mais il tire 25% plus vite et en compétence qu'il peut activer de temps en temps, donc avec un timer, il a la possibilité de recharger les armes deux fois plus vite et de tirer deux fois plus vite. Si on regarde notre pilote, lui va prendre plus de dégâts des incendies, par contre il n'a pas de pénalité quand il va se déplacer en transportant des objets, on va voir pourquoi c'est important, et il a en compétence la possibilité d'aller plus vite et de tourner plus vite. Donc c'est un pilote avec les bonnes compétences on va dire. Et donc vous pouvez changer les bonhommes s'il y en a qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez également changer quelques armes et vous pouvez voir que la majorité sont bloquées, on ne peut pas modifier également l'armure de notre tank, tout ça ça va venir dans une mission suivante. Donc là ce que l'on fait c'est qu'on va faire une bataille et on va voir un petit peu comment on va s'en sortir. Nous voici sur le champ de bataille, pour le moment il n'y a qu'une seule map dans le jeu, la forêt, donc celle-ci. Et là on survole A, un des deux points qui peut être capturé pour générer les points de victoire dont on a besoin pour finir la mission. Il nous en faut 500 avant la demi-heure qui nous est donnée. Ces points A et B sont également entourés de points d'intérêt qui peuvent être détruits pour diminuer les renforts ennemis. Et vous avez également sur la map des missions secondaires comme celle-ci qui vont vous permettre de gagner des points de commande qui peuvent être échangés contre quelques avantages. Peut-être du ravitaillement, peut-être une attaque d'artillerie, ou alors peut-être des troupes pour capturer un endroit, ce genre de choses. Très bien. Alors voici mon équipage et son tank. Je peux passer de la vue interne et externe, mais pour être franc, vous allez probablement jouer que dans celle-ci, parce que sinon on ne voit rien du tout. Et ils ont donc un poste favori chacun. Par exemple, le pilote va à son trône, ce qui va lui permettre d'utiliser les compétences de sa classe. William est un mitrailleur, donc il va là-bas. Nesmond et Francis vont au canon. John, qui est un mitrailleur et un réparateur, va aller là-bas à la tourelle là. Et nous avons Ernest, qui est juste un gars qui s'occupe de la radio. Donc si je le mets là, vous voyez, j'ai deux compétences. Mais si je le mets à la mitrailleur, enfin à la tourelle, il n'a rien de spécial qui peut être lancé vraiment comme dans Bomberkou. Mais bon, je vais quand même le laisser là, parce que je n'ai pas vraiment besoin de profiter des avantages de la radio pour le moment. Et nous allons aller au nord, car il y a un point d'intérêt à détruire. Je vais éliminer les trois qui entourent le point A avant de l'attaquer. Au passage, tous les points du tank peuvent être endommagés. Donc le devant et le derrière des chenilles, vous avez la radio, le moteur, ça je ne sais pas trop c'est quoi. Les distributeurs de munitions et de kits de soins peuvent être détruits. Donc je regarde et je clique dessus, vous voyez, 500 points de vie. La tourelle a 250 points de vie, etc. Et bien entendu, vos gars peuvent être également blessés. Alors là, les voici qui attaquent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire à lui d'arrêter d'attaquer les troupes. Donc l'infanterie, les cibles molles. Parce que pour le moment, ils utilisent des munitions anti-tank qui percent l'armure. Donc je vais faire pareil à l'autre canon. On ne va pas gâcher nos munitions sur les gars qui sont si loin. On va là-bas et on va capturer cet endroit. Vous voyez qu'il y a quelques troupes autour. Pour le moment, mes gars se lâchent. On va recharger quand on va fuir. Hop, je me mets là. Vous voyez, le cercle blanc se remplit. Mais je me prépare à fuir parce qu'il y a beaucoup d'unités là-bas. Et je ne veux pas rester ici. Ils peuvent me balancer des explosifs ou autre chose à la tête. Voilà, et donc là, on va partir. Et on va balancer ça qui va me faire aller 50% plus vite. Alors, pour un tank, hein. Donc ce n'est pas non plus fabuleux. Mais bon, c'est déjà ça. Et alors, on va balancer juste là. Hop, ça qui va faire de la fumée pour se protéger. Un petit peu. Même si pour étrange, je n'avais pas vraiment besoin de le faire. Mais c'est plus là pour le RP. Et pour vous montrer que je peux. Alors, j'ai quand même traversé un champ de mine. Mais je n'en ai jamais vu qu'ils ont explosé. Donc, voilà. Très bien. Alors, là, on peut voir ici les niveaux de munitions des différents endroits. Ici, il me reste 20 munitions d'un clip et 5 clips. Pour le moment, on est bon. Mes gars, ils ne vont pas trop vider leur clip. Donc, je vais attendre. Et là, on arrive au deuxième point d'intérêt. Est-ce qu'il y a un tank ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a un tank. Car, parfois, il y a un tank dans le coin. Mais là, il n'y en a pas. D'accord. On va se poser là. Ah, ah, ah. J'ai entendu. Donc, il y a un tank vers là-bas. Ouais, il arrive. Il arrive. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que toi, tu vas mieux viser. Je vais faire que tu vises mieux. Pendant quelques temps. Et toi, je vais faire que tu recharges plus vite. Voilà. Donc, toi, tu vas mieux viser pendant qu'il se rapproche. Ah, là, on a éliminé un gars. Suivant. Alors, je ne sais pas si les tanks dans l'après-vie tournent comme ça. Mais bon. Allez, vas-y, vas-y. Ouh, c'est quoi ça ? Ah, c'est des troupes. Alors, je vais peut-être devoir sortir les munitions explosives. Je me dis, ouh, une grenade. Il me balance une grenade à la tête. Alors, toi. Tu vas les recharger. Tu reviens là. Vas-y, attaque. Les tanks résistent un peu trop, je trouve. Ok, alors, est-ce que c'est lui qui prend les dégâts ? Ou est-ce que c'est l'arbre, là ? Je crois que c'est l'arbre. On va descendre. Ok, il résiste toujours. Voilà, on l'a eu. Alors, du coup, je vais en profiter. Toi, toi et toi. Et alors, on a un dernier point d'intérêt à détruire. Donc, on va traverser la rivière. Et, ok, ça n'a pas rechargé encore. Alors, toi, tu vas recharger ton endroit. Toi, tu vas recharger là-bas. Ok, donc là, on est... Alors, lui, devant, on n'a plus de munitions. Ok, tu vas retourner également derrière en reprendre. Donc, les munitions ne sont pas infinies. Au distributeur, il faudra trouver des moyens de les recharger éventuellement. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Toi, tu vas bientôt avoir besoin d'une autre charge. On va la faire tout de suite pendant qu'on est en route. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir grimper, là. D'habitude, ouais, 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 je peux, je pense. Ok. Toi, devant, tu as trois encore. Ok, allez là. On va aller à celui-là derrière. Et je crois qu'il est... Ouh, il est vers là-bas. Donc, par contre, ouais. Toi, tu peux accélérer. Bon, hein, il ne faut pas s'accrocher au mur non plus. Donc là, on va passer à six... Ah oui, clip. Très bien, et là, je vois... Il n'y a que le canon qui a 12 obus restants. Et là, 13 obus restants. Mais je n'ai pas envie de les recharger. J'ai peur de claquer trop vite les missions. Alors, on va... Ouh, on va s'arrêter là. Et là-bas, il y a des gens. Est-ce qu'ils sont loin ? Alors, le problème, c'est qu'ils attaquent de vraiment trop loin, mes gars. Ça, c'est vraiment gênant. Parce que, vous voyez, ils attaquent les gars qui sont là-haut. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. Parce qu'on gâche nos munitions, là. Je ne pense pas qu'ils puissent les toucher. Alors, le point est capturé. Le point est capturé. Donc, on va aller maintenant vers le A. Ah, regardez. Là, là, j'ai besoin... J'ai besoin de réparer. Vous avez vu, mon canon avait pris des dégâts. Toi, c'est bon. Le siège de commande est bon. Ok, le reste est bon. On va là-haut. Et lorsqu'on va s'approcher, on va commencer à utiliser le gars qui... Le gars, la radio. Ça serait... Toi, ouais. Ignorez-les, là-bas. Ouh, là, je ne sais pas ce que c'est, ça. Très bien. Alors, les voici. Donc, du coup, je prends la radio. Et on va faire de l'artillerie avec shrapnel. Pour les tuer un maximum. On va la balancer là. Donc, je ne la balance pas au milieu parce que ça a tendance à tomber un peu partout. Je vais leur demander également d'envoyer au point A des troupes pour m'aider à les capturer. Et là, vous voyez, regardez. Ouh, il y a des choses qui tombent. Regardez. Parfait. On a éliminé un bon paquet de dégâts. Et alors, regardez. La barrique a été un petit peu endommagée. On va envoyer du gaz. On va l'envoyer là-haut. On va envoyer du gaz. Et je pense que là, on peut aller... On va tenter de rush. On va voir. Là, par contre, il ne me reste que 91 points de commande là-haut. Regardez, le gaz est arrivé. Allez, on force. Et là, vous pouvez voir, au sud, il y a des troupes qui arrivent. Ouh, ils ont des renforts qui se ramènent également. J'espère que mes trous ne vont pas être interceptés. Alors, toi, par contre... On va envoyer deux gars pour recharger tout de suite devant avant d'aller au plein milieu des ennemis. Voilà. Et apparemment, ça n'a pas eu l'effet que j'espérais. Et là, mes potes se font intercepter. Ce qui n'est pas bon non plus. Ouh, là, tu viens là. Ouh, là, il y a un incendie. Il y a un incendie. Viens l'éteindre tout de suite. Alors, vous. Vous allez faire du shrapnel. Et vous allez tirer sur tout le monde. Toi, tu vas tirer sur tout le monde. Et tu vas faire du shrapnel. Toi, tu reviens... Là. Et toi, tu vas là. Ouh, là, là, on prend trop chère, là. Est-ce que je peux balancer quelque chose ? Artillerie. On va balancer l'artillerie juste là. Et là, je vais avoir des renforts qui vont attaquer le point dans 6 minutes. Alors, l'artillerie arrive ou quoi ? Pas l'impression qu'elle arrive. Toi, tu es un pote ? Ah, ça y est, il y a des potes qui sont là. On est en train de capturer l'endroit. Parfait. Ouh, ça m'a inquiété tout ça. C'est quoi ça ? Je n'ai jamais utilisé. Je ne sais pas ce que ça fait. Ok, donc là, le point va bientôt être à nous. Ouh, l'artillerie arrive. Ok, c'est ça qui... Alors, du coup, on va faire le plein. Toi. Tac. 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 Toi ici. Toi ici. Donc, on capture. Ah, ils ont... Ils n'ont plus repris... Peut-être qu'ils ont tué mes potes. Ce n'est pas grave. En attendant, on recharge. Et une fois que je n'ai plus rien, je vais appeler des renforts. Ok. Alors, pourquoi lui ne veut pas aller là-bas ? Ah, c'est plein. Tu vas recharger là. Et donc là, je suis toujours en attente de renfort. Au moins, j'ai fait le plein. Côté, toi. Tu vas arrêter d'attaquer les gars. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un dans le coin. Ah, là-bas. On va les éliminer. Et on va attendre l'arrivée des renforts. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt appeler un squad qui va venir là. Et j'ai besoin de munitions à nouveau. Donc, on est parti. Voilà, les munitions arrivent. Donc, on a récupéré plein de choses. Toi, tu vas là-bas. Ah, lui, il est lent. Lui, il est lent. Et lui, il va aller là parce que tu veux que tu élimines le gars là. Donc, là, on attend juste histoire que mes potes puissent venir là. Et alors, on va réparer. Je vais voir les différents endroits qui ont besoin. Toi, tu es encore. Ok. Et mes potes n'ont pas l'air de venir. Ah, il faut que le gars soit à la radio pour que je puisse les voir arriver. D'accord. Ça arrive. Ça arrive. Alors, toi, tu es éliminé. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté là où je ne vais pas pouvoir avoir. Regarde, je vais le garder à la radio en attendant. Oui, ils sont là. Alors, je... J'espère que vous allez pouvoir grimper. Les voici. Les voici. Enfin. Alors, toi, on t'élimine. Je ne veux pas que tu touches à mes potes. Il n'y a pas d'autres ennemis dans le coin. Notre tank est à 4400. Alors, je pourrais le réparer à l'endroit là-bas. Par contre, on est déjà à 18 minutes. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Ok. Le point se capture. Bah, je pense que je peux y aller. Il n'y a pas de renfort ennemi dans le coin. Donc, on va aller directement là-bas et on va détruire ça. Ah, il y a un ennemi sur le chemin. Ok. Pour le moment, je ne vois pas de tank. Donc, on va passer en anti-personnel. Le gars à la radio. Ah, je ne peux pas avoir ça. Ok, on va devoir attendre. Le gars là n'a plus beaucoup de points de vie. Donc, il va aller chercher. Il va aller soigner. Ah, il n'a plus de points de vie. Il n'a plus de munitions. Enfin, il a encore des points de vie. Mais rien de... Tu te soignes. Ouh, on a détruit quelque chose là-haut. Donc, dans deux minutes, mes potes vont venir m'aider. Vers où je monte ? Je ne pense pas que je puisse monter par là. On va tenter. On va tenter. Alors, le pilote. Ouh, alors, toi. Shrapnel. Ici. Ouh, grimpe, grimpe, grimpe. Et alors, je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Ah, regardez le shrapnel qui tombe. Ça devrait leur faire mal. Toi. On recharge. On va dans la munition. On va dans la munition. Il faut savoir qu'on a un tank, là. Et le gars à la radio, qu'est-ce que tu peux nous donner ? J'aimerais bien. Il me ferait 150 points. On va attendre que ça soit rechargé, du coup. On va les tuer nous-mêmes. Et ils sont en train de recapturer le point A. Zut, ils recapturent le point A. Ouh, je les ai eus. Génial. Alors, c'est le moment de faire le plein. Toi, tu as, tu en as suffisamment de reusses encore. Ok, le point A, tiens, c'est déjà le principal. Alors, maintenant, est-ce que j'ai 150 ? Ça n'a pas rechargé pour... Mais les gars vont venir m'aider dans 20 secondes. Donc, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Et au pire, j'enverrai des renforts au point A. Ok, les renforts, les renforts, je ne les vois pas, là. Les renforts, je ne les vois pas du tout. Les gars, ils sont tous effiches. Est-ce que... Ouh, là, je vais fuir un peu. Alors, toi. Raffelman, encore une seconde. Ok, on va l'appeler au point B. Maintenant, je vais avoir besoin de munitions. Ouh, incendie. Ok, tu prends des munitions. Tu vas à ta tourelle. Toi, tu as besoin de munitions. Toi, tu es bien anti-infanterie. Alors, là, il va falloir réparer cet endroit. Parce que le canon prend trop de dégâts. Ouah. Tu es turbo. Mon tank a perdu 1000 points de vie. Le jeu est gentil. Et je ne vois toujours pas mes renforts. Est-ce que... On a perdu... Ah ! Et je suis à 215 points. Oh, là, là, je m'inquiète un petit peu, là. Alors, mes potes arrivent enfin. Donc, je vais peut-être leur donner un coup de main. Donc, je vais renvoyer le gars. Il est toujours à sa tourelle. Alors, ouh, de l'artillerie. Mais... J'ai quoi ? Je suis à 120 points. On va l'envoyer là-bas. Vous voyez, pour ne pas qu'ils interceptent mes bonhommes. Ouah, il y a un tank qui se ramène. Alors, toi. Ok, on va le faire recharger plus vite, lui. Voilà. Lui, il a besoin de munitions. Mais je n'ai pratiquement plus rien. Voilà, on le fait tourner. Il va être rechargé avant, lui, je crois. Voilà. Et on l'a eu. Ok. Toi, tu retournes à ton poste. On va vous repasser en anti-infanterie. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il est bon. Et mes potes ont tous été éliminés. Ils ont tous été éliminés avant d'arriver ici. Donc, je pense que, malheureusement, ça tourne très mal pour moi. Est-ce qu'on peut tenter, peut-être, de recapturer le A ? Est-ce que ça serait plus facile de l'avoir ? On va y aller. On va y aller. Ouh, le gars. Ouh, le gars, il a bien visé avec sa grenade. Félicitations, mon gars. Toi. Il y a juste un petit peu trop de micro-management pour moi. Donc, on est en route vers le A. Et j'ai bien des potes. Ah, j'ai d'autres qui tentent d'aller là-haut. Mais je vais leur donner un coup de main et on va éliminer ceux qui sont là-bas. Il y a une artillerie quelque part. Je n'arrive pas à la trouver. Je crois qu'elle est là-haut. Mais je ne suis pas complètement sûr. Donc, avec un peu de chance, eux vont pouvoir capturer le B. Pendant que moi, je vais aider. Ah, il n'y en a plus qu'un, deux gars. Ok, ça va peut-être mal se passer. À toi. Alors, j'aurais peut-être dû éliminer les autres points d'intérêt qu'il est au nord. Mais je n'ai pas l'impression que ça change énormément parce qu'ils arrivent en grand nombre dans la zone-là. Alors que j'ai éliminé tous les points. Alors, temporairement, tu vas quitter ton poste et tu vas te soigner. Et pourquoi, lui, il n'attaque pas ? Ah, si, ça y est. Donc là, je ne peux pas bouger. Je suis en train de... Voilà, tu te soignes. Alors, personne n'est au point A, il me reste dix minutes. Je vais avoir un groupe de potes qui va attaquer dans deux minutes. Donc, j'espère que ça va suffire. Ah oui, là, je vais recharger et je vais devoir appeler du ravitaillement parce que vous pouvez voir qu'on est vraiment mal. Ok. On va quand même tout vider avant d'appeler le ravitaillement. Là-bas, c'est des potes, hein ? Oui, c'est des potes derrière. Ok, c'est des potes, j'ai eu peur. Donc, toi, tu vas là. Et maintenant... Il me restera cinq ans. Parfait. Alors, on va arriver. Il va peut-être falloir faire un détour pour se réparer. Ah, là-bas, il y a beaucoup d'ennemis. Bon, au moins... Allez, les potes. Ah, là, vous arrivez ? Ah, ils sont là. Ok, on est en train de capturer la zone. Oh, là-bas, il était temps. Regardez, là, là, je suis en train de... Je suis en hauteur. Je maîtrise la zone d'où les ennemis arrivent. Voilà, ils vont arriver un petit peu de la rivière. Donc, on va y aller. Alors, la map pourrait nous faire penser qu'elle est plus grande que ce qu'elle est vraiment. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire avoir. Donc, là, ils sont vraiment, vraiment proches, les ennemis de là-bas. Ah, les voici. Je veux que mes potes survivent. Ah, ils ont cassé ça. Donc, là, on se pose. On les intercepte. Et le point est à nous. Alors, là, on va gagner ces précieux points. Mais il me reste 8 minutes. Ben, je n'ai pas le choix. Je vais retourner là-bas. Je suis à 114 points. Donc, j'aurai peut-être au moins le temps de balancer. Ah, si je balance du shrapnel pour éliminer les ennemis rapidement, je ne vais pas pouvoir demander à mes potes de mêler. Mais ils arrivent. Ils vont attaquer dans 10 secondes. Donc, ça, c'est parfait. Donc, avec un peu de chance, je n'aurai pas besoin de demander des renforts. Et ça, c'est un teint qui a été éliminé. Allez, vas-y. Donc, toi, tu balances bien du shrapnel. Ok, je vais demander des renforts tout de suite. Que les renforts. Allez, allez, ah ! Plus de munitions. Ok. Allez, vite. Oh, purée, il est lent quand il a quelque chose, lui. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu a encore besoin de beaucoup de balance. Je ne devrais pas pouvoir tenir aussi longtemps comme cela. Mais également, les ennemis arrivent trop vite pour que ce soit vraiment fun. Il nous empêche vraiment de faire ce qui est nécessaire de par leur nombre et leur vitesse de spawn. Et là, par contre, je suis toujours en train d'attendre le squad. Ah, le squad que j'ai demandé arrive de tout en bas. Par contre, apparemment, le squad A a l'air de tenir le coup. Donc, avec un peu de chance, avec un peu de chance, je devrais atteindre les 500. Allez, là. Ok, ça a l'air bien de se passer. J'arrive à maîtriser l'arrivée ennemi. Et je vois des potes qui sont en train de grimper. Alors, je ne sais pas de quel côté ils ont arrivé de là-bas, je pense. Ça doit être des potes pour venir capturer. Ouais, c'est un pot, il est génial. On va capturer le B et le A a l'air de toujours tenir. Donc, si tout va bien, on devrait tenir le coup. On devrait avoir le B avant que le A soit repris. Et je vais obtenir mes 500 points. Alors, ça, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une attaque ennemie qui arrive ? Ouh là ! Ouh là ! Ah, ok, j'ai besoin de réparer. Toi, tu vas lâcher, tu vas les réparer ce qu'il y a là-bas. Je ne sais pas c'est quoi. Ouh là là ! Ouh là là ! Alors. Voilà. Et le B est à nous. Génial ! Oh purée, elle a fumé. Oh, elle a fumé. Oh, ça c'est fort. Ok, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Il a besoin de réparer ce qu'on voit. Ah, bah tu vas réparer pendant qu'il est temps. Euh, toi. C'est bon, toi tu vas réparer. Devant où ? Tu veux ça casser, tu vas réparer. Toi, je ne peux pas te réparer. Tant que ce n'est pas cassé. Oui, il va avoir besoin de munitions. Ouh, on a cassé une roue également, une chaînille. C'est bon, tu y vas. On a 514. On va envoyer des renforts. On va les amener là, parce qu'apparemment tout le monde attaque ici. On a besoin de munitions. Il est génial. Par contre, ça ne donne pas autant de munitions que j'aimerais... Ouh, il y a l'incendie. Euh, on va l'éteindre, avant que ça ne se répand au reste du tank. Et là, 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 ils attaquent. Là, ils viennent en force. Là, ils viennent en force. Donc, je vais essayer de les maintenir pour les 3 minutes qui restent. Alors, la victoire est assurée. Donc, je vais aller détruire ces, euh, ça, là-bas. Donc, toi, accélère. Même s'ils reprennent les points, c'est vraiment pas gênant. En plus, normalement, j'ai des renforts qui se ramènent. Et là, mes potes devraient faire une attaque. Ou plutôt, on voyait des gens... Ouh ! Ok, les tanks ne sont peut-être pas faits pour se balader comme ça. Je sais. Je peux toujours pas réparer devant. Toi, tu répares. Ok, ça c'est fait. Alors, je pense qu'au nord, il y a une artillerie là-bas. Donc, on va y faire un petit tour. Ah, et si je détruis 4 petits machins-là... Ok, on va les détruire. Il m'en faut des 4. Oh là là, j'ai plus de munitions. Donc, venez. On va en détruire un. J'en ai détruit tellement que là, il ne me reste plus que qu'un seul à détruire. Allez ! Non ? Voilà. Encore 3. Quelle mission bizarre qu'on va donner. Plus que 2. Par contre, mon tank a du mal. Mon tank a vraiment du mal. C'est peut-être parce qu'il y a une montée. Voilà. Plus qu'un à détruire. Est-ce que j'ai... Non, j'ai toujours pas... Pas grave. Alors. Et les ennemis commencent à s'attaquer. On va aider mes potes. Voilà. On va les aider. Et... Regardez. Boum. Boum. Génial. Bon. Ça devrait en éliminer quelques-uns. Alors, j'ai plus qu'un gars qui défend la zone B. Mais il y a d'autres qui reviennent, qui arrivent. Mais bon, comme je vous ai dit, on est à 850 sur 500. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de m'embêter. Donc là, je fais juste le tour. Et je vais voir si je vais trouver l'artillerie ennemie. Peut-être là-bas. Mais il me reste 20 secondes. Donc, de toute façon, c'est mort. Je ne pense pas que je vais arriver à temps. Ouais, le... Même le... L'accélé... Enfin, la compétence pour aller plus vite va être finie. Va être rechargée trop tard. Ah ! Là, il y avait un tank. C'est peut-être ça ? Non, c'est juste un tank normal. Alors, toi. Tu vas attaquer avec de l'antiarmure. Mais bon. On n'aura pas le temps. Et on a gagné ! 894 sur 500. Alors, le jeu a vraiment, vraiment besoin d'équilibre. Il a vraiment besoin de boulot en plus. Il faut peut-être améliorer les textures. Il faut l'optimiser parce qu'il y a des gros problèmes d'optimisation. Je le faisais tourner en 4K. Bon, il n'y avait pas de problème côté FPS. Mais quand j'ai arrêté de jouer et que j'ai retiré mon casque, j'ai remarqué que le ventilateur de ma carte graphique tourné à mort. C'était incroyable. Je ne l'avais jamais entendu tourner aussi fort. Donc, vous voyez. Il y a encore des choses à faire. Je trouve qu'également, l'action manque d'impact. Donc, je voudrais voir de meilleures animations, de meilleurs bruits quand on attaque avec nos canons, avec nos mitraillettes, quand les ennemis sont touchés. Je voudrais entendre des cris ennemis. Bien entendu, plus de personnalisation du tank. Également, vraiment, il faut qu'ils accélèrent la vitesse, je pense, à laquelle on se déplace avec le tank. Parce que c'est vraiment poussif. Et la map a beaucoup de relief. Et le moins de petits trous nous ralentit pas mal. Ça, c'est dommage. Et donc, voilà. Je pense qu'il faudrait muscler un petit peu le gameplay pour qu'il soit plus fun. Après, peut-être qu'un gameplay vraiment aussi lent peut plaire à certains d'entre vous. Mais pour moi, il faudrait peut-être booster tout ça un petit peu. Je pense qu'au final, ça ferait une expérience plus fun. En attendant, le jeu n'est pas disponible au public. Je reviendrai peut-être vers lui lorsqu'il sera dans une version plus complète. Mais j'ai quand même été intrigué par ce qu'il offre. Parce que c'est vraiment inspiré de Bomber Crew. Seulement avec un tank. Ce qui change quand même pas mal les choses. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501